Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h00 dans le studio de Christ Radio et nous sommes le 3 décembre. Alors nous continuons avec notre document du Père Jean-Benoît, sa brochure, que vous connaissez déjà par cœur maintenant. « Réussir ta vie sentimentale et sexuelle », un très bon document qui est très intéressant, je vous rappelle, pour tous les élèves, depuis pour moi la classe de 6e, même jusqu'à l'université. C'est un document que vous pouvez acheter pour vos enfants, même pour Noël. N'hésitez pas aussi à penser à la Bible des Peuples pour ceux qui seraient intéressés, c'est un document très intéressant. Alors je reprends simplement la première page. On avait vu d'abord « Merveilleuse sexualité », chapitre 1. On avait insisté sur la différence qu'il y avait ensuite, c'est le chapitre 2, non « Différence pour nous enrichir ». Et c'est vrai que la sexualité c'est quelque chose de magnifique. Je rappelle que les rapports sexuels entre un homme et une femme, c'est quelque chose qui est bon. Mais il faut que ce soit vécu d'une manière qui soit conforme au plan de Dieu. C'est Dieu qui a voulu l'homme et la femme. C'est une merveilleuse sexualité. Et cette merveilleuse sexualité qui unit deux corps qui s'aiment, parce qu'il y a deux cœurs qui sont unis l'un à l'autre, vont donner des enfants. Et je crois qu'un être humain sur Terre, en tant qu'être humain, en tant que chrétien tu peux faire plus. Mais en tant qu'être humain tu ne peux pas faire quelque chose de plus grand que de faire un enfant. Construire un immeuble, créer une voiture, faire un ordinateur, c'est bien, un appareil photo, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a rien de plus grand que de donner la vie. Et c'est dont la vie passe par cette merveilleuse sexualité. Les sexualités va passer au chapitre 2, différent pour nous enrichir. On a vu la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme. C'est très important parce qu'une fois qu'on a compris ça, on comprend que l'homosexualité c'est un désordre. Et il doit y avoir une complémentarité entre l'homme et la femme, de même qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme. Il faut bien savoir ce que ça veut dire la parité, quand on parle de parité entre les hommes et les femmes. La différence donc pour nous enrichir, on avait vu la différence qu'il y avait justement entre la génitalité et la sexualité. Je suis sexué dans tout ce que je suis. J'ai envie de dire que mon regard même est sexuel. Ma bouche est sexuelle, ce que je dis. Sexuelle c'est en ce sens où la manière de parler d'un homme et la manière de parler d'une femme n'est pas la même. La manière de penser d'un homme, la manière de penser d'une femme n'est pas la même. Les femmes sont beaucoup plus intuitives. Les hommes sont beaucoup plus rationnels. Même dans ma manière de réfléchir, je suis homme ou je suis femme. Dans ma manière de ressentir, je suis homme ou je suis femme. Et je suis homme ou je suis femme dans tout mon être. et c'est pour ça qu'on avait vu par exemple que lorsqu'un garçon dit à une fille je t'aime c'est pas la même chose que lorsqu'une fille dit à un garçon je t'aime et c'est pour ça que pour qu'un garçon et une fille se comprennent bien lorsqu'ils se disent je t'aime il faut quand même essayer d'analyser le je t'aime l'homme dira je t'aime lui davantage avec son corps la fille dira davantage je t'aime avec son coeur et c'est pour ça que sinon après il peut y avoir des incompréhensions qui sont très grandes ensuite on avait vu le troisième chapitre l'amour désir et don quatre les premiers amours ou le premier amour premières amourettes avec la puberté et tout ça et dès la première amitié que je vis avec un garçon ou une fille il faut que je puisse le vivre d'une manière qui soit sérieuse et réelle et vraie et on avait insisté beaucoup dans ces premiers chapitres sur ce que c'est que la liberté nous avons montré que la liberté c'est la capacité à choisir le bien la liberté est toujours finalisée je suis pas libre pour faire n'importe quoi je suis libre pour atteindre un but et l'acte libre que je pose c'est en vue du but que je veux atteindre et donc ta liberté tu vas exercer soit pour vivre la chasteté soit pour vivre une sexualité conforme à ce que tu veux soit pour faire autre chose et maintenant que j'ai compris qu'il est bon pour moi que je puisse aimer un garçon que je puisse aimer une fille et qu'un jour je puisse avoir des relations sexuelles avec un garçon ou une fille je prends tous les moyens qui me permettront de vivre cette virginité jusqu'au jour du mariage chrétien et je suis libre je suis pleinement libre quand je m'engage à vivre la chasteté la virginité jusqu'au jour du mariage on avait vu que lorsque tu te maries avec un homme tu choisis librement cet homme tu te maries avec une femme tu choisis librement cette femme et ta liberté fait que parce que tu as choisi cet homme ou cette femme c'est l'arbre qui cache la forêt et ma liberté va consister à refuser de sexer avec ma secrétaire ou avec une proposition qu'il y a là dehors parce que j'ai ma femme à la maison et c'est pour ça que le mariage n'est pas la corde qu'on se met au cou le mariage c'est la liberté qui nous permet de nous épanouir pleinement dans l'amour cette liberté qui fait que je vais refuser tous ceux qui ne sont pas mon conjoint ensuite le cinquièmement on a vu l'amour blessé toutes ces relations sexuelles précoces qui n'aident pas à pouvoir s'épanouir l'amour blessé lorsqu'une femme apprend que son mari elle le trompe l'amour blessé à tous les niveaux et nous étions donc dans l'amour patiente ensuite il restera deux chapitres l'amour réfléchi et ensuite marié et heureux nous sommes dans l'amour patiente la page 55 si mes souvenirs sont bons et on avait vu donc que Jean-Benoît nous avait donné les dix bonnes raisons pour patienter avant de passer à l'acte sexuel les dix bonnes raisons pour lesquelles je dois garder ma virginité jusqu'au jour du mariage chrétien alors on avait vu ça je ne vais pas revenir sur ça et donc on avait lu ce témoignage je veux rester chaste jusqu'au mariage parce que je veux donner à celle qui sera mienne une preuve de ma fidélité avant même notre engagement qu'est-ce que tu vas donner toi à ton mari ou à ta femme et il nous avait dit qu'on ne donne pas à quelqu'un on ne donne pas en cadeau une bouteille déjà à moitié pleine ou à moitié vide tu ne donnes pas un cadeau à quelqu'un tu donnes une bouteille qui est déjà entamée tu donnes une bouteille qui est pleine une bouteille qui n'a pas été décapsulée une bouteille qui n'a pas été débouchonnée et toi qu'est-ce que tu vas donner à ton époux ton épouse et dans ce passage c'est Thomas qui a 21 ans je veux rester chaste jusqu'au mariage parce que je veux donner à celle qui sera mienne il ne la connait pas encore, il ne sait pas avec qui va se marier mais je veux dès maintenant dans ma vie commencer déjà à préparer mon mariage de demain et je commence mon mariage de demain dès la première amitié que je vis sur cette terre je veux rester chaste jusqu'au mariage parce que je veux donner à celle qui sera mienne une preuve de ma fidélité avant même notre engagement et avant même de te connaître je souhaitais me marier avec quelqu'un et pour que mon mariage soit réussi avant même de te connaître j'ai commencé à poser des fondations et tu poses des fondations de ton mariage avec celui qui tu vas te marier avant même de le connaître et lorsqu'un garçon et une fille acceptent de vivre cette chasteté cette virginité jusqu'au jour du mariage chrétien c'est formidable donc je veux rester chaste jusqu'au mariage lui montrer qu'il n'y aura qu'elle et que ma virginité n'est pas le fruit d'un ascétisme bête et méchant mais bien plutôt un désir profond d'aimer sans anticipation et sans ambiguïté pour mieux donner et mieux lui offrir ce cadeau unique gage d'une confiance préservée autre témoignage page 55 toujours j'ai dans mon coeur l'ardent désir de faire connaître le merveilleux dessin de Dieu pour la protection du mariage par l'abstinence jusqu'au jour jusqu'au jour J je parle ouvertement de ma virginité et j'encourage les jeunes à prendre position et à se préserver pour le mariage en plaçant tous leurs rêves et leur coeur dans les mains de Dieu le père Jean-Brunos avait dit qu'il y a déjà aux Etats-Unis un million de jeunes qui ont signé cet engagement persuadés que l'amour vrai attend je m'engage à partir d'aujourd'hui devant Dieu ma famille et mes amis à être sexuellement pur jusqu'au mariage par la grâce de Dieu donc le résumé de tout ça c'est dire non au sexe avant l'amour durable c'est dire oui à ta paix et ta liberté intérieure oui à ta dignité et ton bonheur oui à ton travail ou tes études oui à ta santé oui aux amitiés profondes oui à un couple fidèle et une famille heureuse plus tard et c'est pour ça que ça vaut la peine de dire non pour tous ces oui qui sont là je dis non à ce qui est mauvais pour dire oui à ce qui est bon et il insiste il dit chasteté avant le mariage égale fidélité dans le mariage j'espère qu'on se comprend chasteté avant le mariage égale fidélité dans le mariage c'est clair qu'à partir du moment où avant le mariage tu t'amuses et tu tires sur tout ce qui bouge c'est difficile qu'après tu puisses être quelqu'un qui soit sérieux et valable je vous rappelle cette histoire stupide, idiote et bête mais qu'on m'a raconté en direct une fille qui dit carrément qu'elle veut rester vieille jusqu'au jour du mariage donc elle a proposé à son show même si c'est que ce n'est pas ensemble enfin son ami avec qui il a l'intention de se marier parce que lui a réussi à convaincre cette fille que lui il ne peut pas donc lui il ne peut pas rester dans la chasteté jusqu'au jour du mariage mais comme elle veut rester dans la chasteté jusqu'au jour du mariage il n'y a pas de problème et lui il accepte quand même que la fille puisse rester dans la chasteté jusqu'au jour du mariage dans sa virginité jusqu'au jour du mariage et la fille lui a donné la permission lui comme il ne peut pas de pouvoir quand même avoir une petite quelque part jusqu'au jour où ils vont se marier plus bête que ça tu meurs alors nous sommes maintenant à la page 56 vise haut à la hauteur de ton coeur de ton idéal de ta foi n'acceptons pas de vivre des amitiés au rabais et là il y a un petit dessin qui est très joli pour moi c'est la bonne hauteur c'est une fille qui est bien habillée qui est mignonne et en face de lui il y a un garçon qui est là et puis il y a comme un obstacle celui des chevaux non qu'il faut sauter et puis elle a mis la barre très très haute pour moi c'est la bonne hauteur sois sportif si ton amour est fort tu arriveras et il faut que les filles que vous mettiez la barre haute une fille qui se laisse prendre par n'importe qui qui se laisse faire n'importe comment forcément tu ne vas pas attirer beaucoup de gens maintenant tu vas attirer le maximum de personnes goujates sexuellement actives jouisseurs des gens qui ne valent rien quoi qui n'ont qu'une vertu qui sont nuls qui sont laids mais justement en mettant la barre haute et bien forcément tu auras très peu de personnes qui arriveront à sauter cet obstacle parce que ceux qui sont sérieux et valables ils ne sont pas nombreux et c'est pour ça que le fait de refuser les relations sexuelles précoces fait que tu as une quantité d'hommes qui vont se séparer de toi rapidement parce que ce sont des goujats et tant mieux tant mieux c'est pour ça que je vous ai dit que le fait de garder sa virginité jusqu'au jour du mariage c'est le meilleur moyen de préparer son mariage vise haut à la hauteur de ton coeur de ton idéal de ta foi toi jeune homme vise ce que ton coeur désire pas seulement un corps mais un coeur et une épouse tendrement aimée et aimante pour la vie l'homme c'est toujours un peu le corps et c'est pour ça qu'il faut donc comprendre que malgré les passions malgré les pulsions malgré le fait que malheureusement aujourd'hui à cause de la pornographie et toutes ces choses on a des désirs qui sont impurs très présents en nous il faut lutter contre tout ça et comprendre que vise ce que ton coeur désire pas seulement un corps le corps c'est ce que désire immédiatement pour t'amuser pour jouer mais le véritable bonheur c'est pas ça le véritable bonheur c'est de fonder un véritable foyer avec une femme que tu aimes et qui t'aime que vous vous compreniez que vous vous aimiez et que vous puissiez ensemble fonder un foyer avec des enfants jeune fille sois exigeante fais-toi respecter et mériter mets la barre haut si tu m'aimes et si tu veux m'épouser tu patienteras moi j'ai connu comme ça c'était un bafoussam un couple c'est un monsieur qui avait déjà fait sa vie avec une femme il était malheureux et puis il a rencontré une femme un peu plus jeune que lui forcément et qui lui a dit qu'ils ont commencé à sympathiser non et la fille lui a dit que moi c'est pas de relation sexuelle t'en connais pas Marie à l'église et le gars a accepté quand un homme aime il est capable de faire beaucoup d'efforts et le gars a accepté et le gars a vécu la chasteté avec cette fille et ils se sont mariés à l'église puisque la première femme n'était pas mariée à l'église et ça a été pour lui une découverte même parce que c'est vrai que aimer un garçon ou aimer une fille c'est pas le fait de sexer ensemble qui fait que l'amour va grandir c'est la relation des cœurs c'est les secrets qui se communiquent c'est une vie spirituelle et c'est ça qui est important la chasteté est une exigence qui permet d'aller loin et de découvrir le un ou la une de ta vie par amour et pour l'amour sois pur pas seulement pour éviter les problèmes IST grossesse etc ou le péché mais par amour premièrement l'amour de toi même respecte toi et si tu veux si tu veux que l'on te respecte je vous rappelle que dès qu'un garçon voit une fille à sa manière dont elle est habillée il a déjà des idées dans sa tête si c'est une fille qui est bien habillée qui se respecte par sa tenue il sera respecté si c'est une fille qui a presque les fesses dehors les seins dehors je sais pas quoi forcément elle va commencer à plaisanter d'une manière grivoise et grossière première chose il faut s'aimer soi même amour de toi même respecte toi si tu veux que l'on te respecte et ce respect va impliquer la manière de parler dans ta manière de parler qu'est-ce que tu dis les gestes qu'est-ce que tu poses comme gestes amour de tes amis respecte-les ne prends pas le risque de les blesser amour de ton futur conjoint réserve-toi pour lui ce sera ton plus beau cadeau pour le garçon comme pour la fille je rappelle qu'il n'y a pas de plus grand cadeau le jour du mariage que de dire à celui à qui tu te maries que j'ai gardé mon corps pour toi la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un amour de ton futur conjoint amour de tes futurs enfants offre-leur un foyer chaleureux et un enfant a le droit de grandir dans une famille où un papa aime sa maman le père et la mère doivent être époux et épouses ils doivent être des amis père et mère ça c'est du côté de faire un enfant mais avant d'être père et mère il y a d'abord l'époux et l'épouse une relation amoureuse entre les deux donc par amour et pour l'amour amour de toi-même amour de tes amis amour du futur conjoint amour de tes futurs enfants et amour de Dieu pour nous c'est qu'ils sommes chrétiens tu es son enfant bien-aimé ne te dégrade pas et Dieu n'a jamais voulu qu'on puisse brader la sexualité n'importe comment on lit 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 20 ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ fuyez la débauche celui qui se livre la débauche pêche contre son propre corps ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu vous ne vous appartenez pas à vous-même Dieu vous a racheté que votre corps soit pour la gloire de Dieu donc je répète 1 Corinthiens chapitre 6 vous connaissez tous 1 Corinthiens chapitre 7 sur le mariage la consécration à Dieu et juste avant 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15 il y a ce passage sur fuyez la fornication l'impureté et tout ça j'offre chaque jour à Dieu ma chasteté nous dit Elisabeth je crois que c'est important moi je me souviens un jour je discutais avec un frère il y a une vingtaine d'années il me disait que tous les jours il demande à Dieu la grâce de la chasteté et quelque part il n'a pas tort et demandons cette grâce de la chasteté quand cet élève de terminal nous disait l'autre jour il posait une question en disant mon père la chasteté c'est difficile je suis en classe de terminal je suis tenté il faut demander la grâce de la chasteté tous les jours tous les jours et maintenant la grâce à Dieu bien sûr à travers la prière mais il faut aussi que ce soit accompagné par des actes que je pose la maîtrise de soi j'offre chaque jour à Dieu ma chasteté pour bien vivre cela je choisis d'aimer et de donner le meilleur de moi-même à ceux qui m'entourent je dis aujourd'hui non en vue de dire oui complètement c'est très joli ça je dis aujourd'hui non non à la fornication non à une partie de jambes en l'air non à des amusements en vue de dire oui complètement parce qu'un jour je donnerai mon corps à celui qui est mon époux mon épouse je dis aujourd'hui non en vue de dire oui complètement et pour toujours à celui qui me sera donné ce choix va dans le sens de la vérité et me rend pleinement heureuse dès aujourd'hui ton corps est sacré ne le brade pas dans des amours au rabais réserve-le pour celui que tu choisiras pour la vie alors c'est comme un petit poème je ne sais pas ma fille ton corps est un trésor je reprends ma fille on pourrait dire la même chose pour mon fils ma fille ton corps est un trésor pas seulement ton corps ton coeur aussi mais aussi ton corps ma fille ton corps est un trésor un jour tu l'offriras dans un don unique et merveilleux à celui qui aura su te respecter à celui qui recherchera non son plaisir mais ton bonheur la distinction qu'on avait faite entre l'amour sensible et l'amour spirituel dans l'amour sensible je cherche mon plaisir dans l'amour spirituel je cherche ton bonheur un jour tu l'offriras ton corps qui est un trésor dans un don unique et merveilleux à celui qui aura su te respecter à celui qui recherchera non son plaisir mais ton bonheur et quand viendra ce jour où s'accomplira votre mariage alors seul à seul l'un devant l'autre il saura te prendre dans la tendresse et dans l'admiration alors tu seras vraiment libre de te donner vous ne serez plus deux mais une seule chair cette union là vient de Dieu et rien ne pourra la rompre très joli je ne sais pas si c'est un poème alors ensuite il y a un petit dessin qui est très joli on voit un précipice quelque part et juste devant le précipice il y a un grand stop et ce stop là il y a un grand non c'est pour montrer qu'il y a un précipice alors le stop ou le non c'est pour empêcher la personne de tomber dans le précipice ce que disait le petit endroit tout à l'heure je dis aujourd'hui non en vue de dire oui complètement quand je dis non je dis non pour me protéger et me préserver et m'empêcher de tomber dans le précipice et il y a des noms que nous devons prononcer nous devons être capables de dire non aux choses qui sont mauvaises nous devons être capables de dire non au péché non à tout ce qui est mauvais pour dire oui à tout ce qui est bien ce n'est pas seulement une question de morale religieuse tout homme a besoin de s'épanouir dans son coeur et sa sexualité pour cela certains chemins ou certaines valeurs sont nécessaires alors c'est vrai que notre manière d'agir n'est pas une question premièrement morale la morale c'est quoi la morale c'est comme si on avait des lois en ayant des lois on dit fais comme ci fais comme ci fais pas comme ça fais pas comme ça c'est pour ça qu'on est dans le oui et dans le non pourquoi tu vas dire non et pourquoi tu vas dire oui oui à l'honnêteté non à la malhonnêteté oui à la chasteté non à la fornication c'est pas seulement une question de morale c'est parce que je comprends que dans mon être je suis finalisé c'est à dire que mon bonheur c'est d'aimer et en réfléchissant sur l'amour je comprends que l'amour ne se vit pas n'importe comment et par exemple quand je dis à quelqu'un je t'aime je ne peux pas lui arracher une oreille quand je dis à quelqu'un je t'aime je ne peux pas lui arracher un oeil quand je dis à quelqu'un je t'aime je cherche son bonheur et une fois qu'on a compris qu'à travers l'amour on cherche le bonheur de l'autre on comprend que ce n'est pas une question simplement de morale c'est une question de bonheur pour toi dans ta vie quand le Seigneur la Bible et l'Église disent non c'est un non à ce qui détruit l'homme et son bonheur mais c'est surtout un oui à son véritable épanouissement alors le Père Vémarie catéchiste de son état quand le Seigneur la Bible et l'Église disent non je ne suis pas d'accord avec l'ordre que le Père Jean-Benoît a mis dans sa brochure c'est quand le Seigneur l'Église et la Bible disent non parce que l'Église passe avant la Bible l'Église est plus importante dans la Bible et je vous rappelle que la Bible vient de l'Église donc quand le Seigneur la Bible et l'Église disent non nous dit le Père Jean-Benoît c'est un non à ce qui détruit l'homme et son bonheur mais c'est surtout un oui à son véritable épanouissement ce qu'on venait de dire tout à l'heure Dieu n'est pas un rabat-joie qui nous empêche de vivre il est notre Père céleste qui a créé la sexualité pour notre bonheur c'est pas toi qui a fait que tu as été créé avec un sexe ton sexe ne vient pas de toi il vient de Dieu ton nez ne vient pas de toi il vient de Dieu ta vie ne vient pas de toi il vient de Dieu et c'est pour ça que pour nous qui sommes croyants et chrétiens nous qui croyons que Dieu existe forcément je ne peux pas vouloir utiliser ce corps que Dieu m'a donné cette âme que Dieu m'a donné sans tenir compte de ce que Dieu me demande de faire et c'est pour ça que Dieu ne nous donne pas des conseils dans l'amour à la sexualité pour nous détruire Dieu veut notre bonheur et c'est pour ça que le bonheur moi j'insiste beaucoup sexeur, sexeuse arrêtez de sexer c'est pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'Église alors c'est vrai que depuis déjà quelques jours on ne peut pas dire quelques semaines on nous répète ça tous les jours sur la 100.3 c'est vrai j'espère que vous n'êtes pas fatigué de ces enseignements sur l'amour et la sexualité mais c'est important qu'au moins on puisse le savoir et que vraiment on cherche chacun d'entre nous à faire un effort pour vivre un amour et une sexualité qui soient conformes à ce que Dieu veut Dieu n'est pas un rabat joie qui nous empêche de vivre il est notre Père Céleste qui a créé la sexualité pour notre bonheur comment pourrait-il la condamner ou la refouler il veut plutôt la protéger et l'épanouir il dénonce les chemins de malheur le péché et c'est pour ça que les chemins de malheur le péché on dit non il dénonce les chemins de malheur le péché pour nous conduire sur le chemin de bonheur et là on dit oui c'est du Théronome 30.15 toujours la même chose je mets devant toi le bonheur et le malheur la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisis et Dieu dit choisis la vie choisis le bonheur choisis la bénédiction qui choisis c'est toi donc il veut plutôt la protéger l'épanouir notre sexualité il dénonce les chemins de malheur le péché pour nous conduire sur les chemins de bonheur l'amour le mariage la parenté responsable celui qui marche dans ses chemins peut compter sur lui il sera béni dans son foyer si tu comprends cela tu accueilleras mieux les conseils de vie du créateur ils sont source de libération et de guérison c'est le chemin du bonheur pour toi et ta future famille Dieu la Bible et l'église sont pour la vie la liberté et la sexualité vécues dans l'amour vrai parce que notre bonheur il est là et il n'est pas ailleurs alors maintenant page 58 le père Jean-Benoît nous dit comment faire tout ça c'est bien beau mais c'est trop dur et idéaliste ensuite il voit comment faire pour arrêter il prendra un petit texte pour dire plus tard difficile la chasteté il répond c'est le contraire vous voyez moi je me souviens quand j'étais dans lycée et collège je disais souvent aux élèves de terminale si quelqu'un d'entre vous peut se lever en classe maintenant et venir là devant tous ses collègues dire que tirer sur tout ce qui bouge c'est quelque chose qui est bon épanouissant lève-toi alors et viens et forcément moi j'admire les gens qui ont 4, 5 petites il faut être très fort et c'est pour ça que difficile la chasteté c'est le contraire c'est la chasteté qui est facile c'est plus facile de garder son corps pour le donner à celui qui sera son époux son épouse que de tirer sur tout ce qui bouge que d'aller au marché mondial que d'aller je ne sais pas où ça c'est tellement évident et c'est pour ça vous voyez que alors c'est important je pense moi de revenir au réalisme de la relation sexuelle entre un homme et une femme et comprendre qu'il y a un secret entre un homme et une femme ton corps est quelque chose de secret c'est pour ça que tu portes des habits et des vêtements pour ne pas montrer ton corps à n'importe qui et de même qu'il y a des secrets du côté du coeur entre deux personnes qui s'aiment ces secrets du côté du coeur qui unissent deux personnes qui s'aiment vont s'incarner dans le secret des corps c'est pour ça que le voyeurisme le fait de regarder le corps de quelqu'un d'autre comme à travers la pornographie c'est une laideur qui ne dit pas son nom et cette pornographie ne pourra jamais épanouir un homme ou une femme c'est impossible il faut absolument le plus rapidement possible s'engager à ne plus jamais regarder de pornographie avec la pornographie tu vas commencer à trouver que l'amour et la sexualité n'est plus une question d'amour de respect mais une question de jeu et tu vas jouer à n'importe qui vous allez retrouver des jeunes garçons des jeunes filles aujourd'hui qui vont se trouver à 5, 6, 7, 8 10, 12 qui vont commencer à se déshabiller qui vont commencer à jouer qui vont commencer à faire des choses bizarres ce qui est complètement anormal mon corps c'est moi c'est quelque chose de personnel des relations sexuelles communautaires ça n'existe pas c'est un couple c'est un homme et une femme et une femme et un homme il y a une intimité amoureuse entre un homme et une femme il y a quelque chose de secret dans la chambre conjugale dans le lit conjugal que nous devons respecter que nous devons garder et c'est pour ça que tout ce qui est contraire à ça forcément c'est contraire à la chasteté c'est contraire au véritable bonheur et c'est pour ça que ce qui est facile c'est la chasteté et ce qui est difficile c'est tirer sur tout ce qui bouge difficile la chasteté c'est le contraire zéro sexe c'est bien plus simple et facile ça t'évite toutes les conséquences difficiles et terriblement compliquées des aventures sexuelles et je crois que c'est ce qu'on a compris à travers les différentes pages du père Jean-Benoît qu'on a lu depuis quelques semaines j'ai envie de dire et c'est important que chacun d'entre nous nous puissions faire cet effort alors comment faire on a vu qu'il y avait des raisons pour attendre et maintenant comment faire tout ça c'est bien beau mais c'est trop dur et idéaliste oui c'est exigeant dit le père Jean-Benoît et la raison d'ailleurs rien de grand sur cette terre ne s'est fait sans que ce soit difficile même vendre au marché c'est difficile il faut se lever tout le matin il faut il faut il faut il faut se battre rien sur cette terre n'est facile et forcément oui si c'est difficile de pouvoir gagner un peu d'argent à la fin de la journée vous comprenez bien qu'il y a encore des choses plus importantes que l'argent c'est difficile d'acheter un terrain de construire une maison c'est encore plus difficile de construire son véritable amour c'est pour ça que c'est très exigeant alors ça paraît dur et idéaliste bien sûr mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est pas parce que je mets la barre très basse et que je vis n'importe comment en tirant sur tout ce qui bouge que ce sera mon bonheur et oui c'est exigeant mais ce n'est pas idéaliste car il n'y a pas de vie réussie sans exigence et c'est ce que nous verrons lorsqu'il sera 10h30 nous sommes à la page 58 il a donné sa vie pour toi un beau beau temps et c'est ce que nous verrons